Salut guys! Un autre exercice de mobilité des épaules, mais pas juste des épaules celui-là. Quand je vais parler des mobilités des épaules, tout ce qui va vous aider bien sûr à avoir une position au-dessus de la tête, les bras au-dessus de la tête, plus aisé. Et souvent, il va y avoir une problématique qui va être le grand dorsal, qui va être trop tendu, qui va nuire justement dans notre position, et aussi le haut de la colonne vertébrale, qui va être des fois trop fixé, qui va avoir de la misère vraiment à faire en sorte qu'on va s'ouvrir comme il faut. Le haut va être très fixé, très dur, et le grand dorsal va tirer, avoir de la misère, avoir une pleine excitation. Donc, voilà l'exercice de mobilité. Vous prenez n'importe quelle surface plate qui est à peu près à la hauteur d'un bench. Là, je suis chez moi, ça peut être fait justement dans le gym. Vous prenez un bench, un step, une boîte, un box jump, n'importe quel de ces incisoires-là. Ensuite, vous pouvez prendre un PVC. Je n'ai pas de PVC, je n'ai pas de PVC, donc j'ai volé le sable à mon gars. Et tout ce que vous avez à faire. Premièrement, la largeur de vos mains. Prenez-la en supination, supination, prédation, supination. Vous allez prendre à peu près la largeur des épaules. Votre PVC à peu près la largeur des épaules. Et ensuite, ce que vous allez faire. Essayez les coudes. Encore là, à peu près la largeur des épaules. Ou une petite affaire plus large. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'ouvrir. Ne pas être trop écrasé à chaque côté. Vraiment à la ligne droite. Vous commencez les avant-bras à côté. Vous venez vous reculer pour être sûr que la tête puisse passer. Et là, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on voit que je suis rond. Là, je vais descendre le plus possible. Et en même temps, je vais fléchir les coudes. Alors, on essaie. On descend le plus possible et je fléchis mes coudes. En faisant ça. Si je restais allongé, je vais sentir un petit peu mon grand dorsal. Mes lattes qu'on va appeler s'étirer un peu. Mais en rajoutant la flexion, comprimé dans la position où je suis. Là, je vais sentir vraiment le haut du dos. Énormément de tension. On voit qu'il va être vraiment tendu. Je veux le relâcher le plus possible. Il ne faut pas avoir peur de descendre vraiment beaucoup bas. Et ensuite, plier. Vous avez le droit de le synchroniser et de descendre en pliant si vous le souhaitez. Mais je conseille beaucoup aux gens de commencer par aller chercher le maximum qu'ils peuvent. Ensuite, plier. Ce qu'ils vont trouver encore plus pénible. Pour là, vraiment sentir qu'on vient tirer dans la ligne supérieure de la colonne et dans le grand dorsal. Pas plus compliqué que ça, gang. Ciao!